Combien tu veux investir en temps pour pouvoir atteindre ton full potentiel ? Il y a des gens que je m'en rappellerai toujours, un gars qui m'avait dit « Ouais, moi je veux être acteur de cinéma comme Denzel Washington, tu vois ce que je veux dire ou pas ? » J'ai dit « Ah ouais, ça déchire, peut-être qu'il va falloir prendre des cours de théâtre » Et il a fait « Oh, calmate, calmate, oh là 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 ! » J'ai Netflix à regarder là. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non ? Ça fait un moment ? Ah non, c'était hier. Ça fait quand même plaisir, ça fait plaisir ou pas quand même ? Ça fait quand même plaisir. Donc, ici, ce jeu, je vais à Tachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ton business en ligne, j'ai envie de te dire, et voyager où tu veux, quand tu veux, passer, tout ça basé sur quoi on n'a qu'une vie, les gars. À un moment donné, il n'y a pas de truc, code illimité, à la fin, tu as 70 ans, 60, 80, et tu te dis « Bon, monsieur, et si on reparte à zéro, hop, et là, c'est bon, j'ai encore 20 ans. » Non, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Ok, donc abonne-toi, si jamais ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, clique sous la cloche. L'idée, c'est que tu connais, il faut qu'on arrive au 35K. Voilà, c'est ça l'objectif. Peut-être que quand tu regardes cette vidéo, peut-être qu'on aura déjà explosé ça. Les 35K, ça peut-être même à 100K. Peut-être que tu es mignon. Qui c'est ? Qui c'est ? Ok, donc abonne-toi, si jamais ce n'est pas encore fait. Mais j'aime, les gars, il faut atteindre au moins les 200 j'aime, les gars. Challenge, les gars, il faut que sur cette vidéo, on atteigne les 200 j'aime. Oui, il faut se lancer des challenges dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine. C'est détaillé, je t'explique tout, étape par étape. Comme ça, tu peux faire la même chose. C'est cadeau, les gars. Ok, et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Cette question pour pouvoir atteindre ton full potentiel, d'accord ? Et tout cartonné dans la life, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Full, full potentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Full, c'est comment genre full, genre tu vas au max, quoi ? Au max de ton potentiel, quoi. Mais à un moment, il faut que tu fasses un effort, quoi. Parce que les gars, il faut apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais, les gars. À un moment donné, je vous introduis des petits mots comme ça, cadeau. Ok, donc du coup, laissez une question à se poser pour pouvoir atteindre son full potentiel. Donc, l'idée, c'est quoi ? Parce qu'en vérité, on ne sait pas. Toi, tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'à quel potentiel tu peux atteindre. La meilleure version de toi-même, jusqu'où elle peut arriver. Ça se trouve, tu es un Lebrun James, tu ne le sais pas parce que tu as abandonné avant. Donc, en fait, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas où ça peut finir, tout ça. C'est pour ça que, du coup, il faut quand même se poser ces questions-là. Je sais que tout le monde n'en a rien à... Tout le monde son balai, tout le monde son balai, en vérité. Oui, full potentiel, etc. Il n'a pas son balai. Mais toi, si tu regardes la vidéo, c'est que tu te dis, non. Tu te dis, à un moment donné, il faut tout péter ou pas ? On veut tout péter ou on ne veut pas tout péter ? Après, si tu ne veux pas tout péter, bon, c'est trop gay. Tu peux aussi être là, normal. Netflix, il n'y a pas de problème aussi, tu vois. Ou sinon, être normal aussi, c'est vrai. Il ne faut pas faire l'aggraveur. Tu peux aussi, peut-être être juste normal, gagner ta vie correctement, 5 à 10 cas. Et puis voilà, c'est cool, tu vois. Mais si tu veux tout exposer, cette vidéo est pour toi. Donc, première chose déjà, première question, conseil, je ne sais plus. C'est, est-ce que ça t'intéresse ? Comme je disais un petit peu dans l'introduction, déjà, il faut que ça t'intéresse de vouloir atteindre ton full potentiel. Il y en a plein qu'on n'en a rien à faire. Il y en a plein, petit week-end barbecue, Netflix, voilà. Et puis, on est bon, tu vois. Et puis après, on va travailler le lundi. Et on renouvelle ça, comme ça, toute sa live jusqu'à temps de mourir. Voilà, parce qu'évidemment, la retraite, tu sais très bien que ça va te passer sous le nez. Cette expression, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Passer sous le nez. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand tu y réfléchis ? Ça te passe sous le nez. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, les gars, si jamais déjà tu n'es pas intéressé par ça, ça ne peut pas fonctionner. Si jamais ta vie, tu veux juste une vie normale, bon, déjà, on n'est pas dedans. Ça te paraît logique, mais je préfère quand même le dire. Deuxième chose pour pouvoir atteindre ton full potentiel, c'est de savoir faire la différence entre réagir et anticiper. La plupart des gens, 87% de la population, réagissent aux situations. Ça veut dire, il n'y a plus d'argent sur le compte. Il faut qu'on trouve une solution, là. Comment on fait, les gars ? On va s'endetter, on prend un crédit. C'est ça qui se passe. Les gens, ils réagissent. Ils n'anticipent pas. Ils ne disent pas, tiens, et si je mettais des actions pour pouvoir avoir plus d'argent ? Comme ça, pour que jamais ça arrive, que j'arrive sur mon compte et à zéro. Les gens ne font pas ça. Donc, si tu veux atteindre ton full potentiel, il faut toujours que tu puisses anticiper. Ça rejoint, voire long terme. Ça veut dire toujours anticiper. Les gens, c'est parce qu'ils pensent qu'on t'aime. Ils pensent que la vie, il n'y a pas besoin de prévoir. En fait, on ne prévoit rien. On ne prévoit pas. On vit dans la vie comme ça. Et puis, quand il y a des problèmes qui arrivent, je suis surpris là. Du coup, le gars t'anticipe, tu mets une protection. Comme ça, quand le truc arrive, ça rebondit sur toi. Toujours anticiper. Ne pas être en réaction constante par rapport aux événements qui t'arrivent dans la vie. Et toujours être surpris. Les gars, ils sont toujours surpris. La vie, c'est un cycle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la vie, c'est un cycle. Ça veut dire que les trucs qui t'arrivent, en fait, ça arrive tout le temps. C'est toujours les mêmes trucs. C'est toujours les mêmes choses. Et les gens, ils sont toujours surpris. C'est comme s'ils se font gifler au même endroit. Les gens, ça fait mal. Donc, bon, après, ils continuent encore. Ils seraient auprès de la même gifle. À un moment donné, tu anticipes. Tu te dis, bon, là, non. Ne pas toujours être dans la réaction et toujours anticiper. Si tu as des problèmes qui arrivent, qui reviennent fréquemment, anticiper ces problèmes pour ne pas que tu les aies, en fait. Troisième chose à faire, c'est de trouver un système qui te permet de moins réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, trouver un système qui te permet de moins réfléchir ? C'est, en fait, de mettre des habitudes en place. Parce qu'en fait, ton cerveau, à chaque fois que tu crées une nouvelle, je veux dire, une nouvelle habitude ou même une nouvelle action, genre, ça lui demande de l'énergie. Et c'est pour ça que tu as la flemme de le faire. Et c'est pour ça que tu vas faire des choses que tu as l'habitude. Et dès que tu fais un truc qui est nouveau, ça te fait sortir de ta zone de confort. C'est des trucs tout bêtes. L'exemple que tout le monde aime prendre, c'est si jamais tu as l'habitude de croiser tes bras comme ça, si jamais tu essaies de faire dans l'autre sens, attends, parce que… Voilà, tu ne vas pas te sentir confortable. Tu vois, c'est juste parce que c'est différent et ton cerveau, il n'aime pas ça. Dès que ça change, c'est un petit peu nouveau. Oh là là, wow ! Ok ? Donc, du coup, pour pouvoir faire de façon à ce que tu aies moins le besoin de réfléchir, il faut que tu mettes des habitudes en place. Tu vois, c'est pareil pour la voiture. La voiture, tu ne réfléchis plus. Quand on a passé le permis, on a tous transpirés. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu conduis, tu ne te transpires plus. Tu ne réfléchis même plus. Limite, tu peux être au téléphone, ce qui est interdit d'ailleurs, sous la loi. Les gars, je préfère vous le dire tout de suite, tant qu'on soit clair. Donc, tu es dans ton téléphone, tout ça, machin. Ou même des fois, même sans dans le téléphone, là, tu réfléchis à un truc, tu ne te rappelles même pas par où tu es passé, tu arrives chez toi. Tu vois, donc ça, c'est parce que ton cerveau, il n'a même plus besoin de réfléchir quand il conduit. Donc, l'idée, c'est de mettre ça en place. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mis des habitudes genre, je fais du sport. Ben, boum, je ne réfléchis plus. Je ne réfléchis plus aussi à qu'est-ce que je dois faire dans ma salle de sport, quel exercice je dois faire. Je fais l'exercice machinalement, etc. Tu vois, la façon de manger est pareille. Tu vois, à un moment donné, je prenais mon petit déjeuner. Là, je suis là pour vous dire, les gars, je suis passé en jeûne. Je suis en jeûne intermittent. Je suis même à un repas par jour, là, pour te dire. Donc, du coup, il y a grave des bienfaits, les gars. C'est un truc de malade. Mais bon, si tu veux que je t'en passe, je ferai une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo sur l'intermittent que j'avais fait, mais là, je mangeais vraiment, je sautais comme petit déjeuner, en gros. Et je mangeais à midi. Là, je suis passé en mode, genre, juste un repas par jour. Et je ne perds pas de muscles. Au contraire, je suis bien. Et en plus, je ne suis plus sec, en plus. Parce que ça mange les graisses et tout. Bref, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que je te disais ? Donc, du coup, j'ai mis des nouvelles habitudes. Comme ça, je n'ai plus besoin de réfléchir. Tu vois, tu imagines. Et tu sais que même pour te dire, c'est qui qui fait ça ? Je crois que c'était Barack Obama. Il ne réfléchit pas sur ce qu'il doit manger. Enfin, à l'époque. C'est ce que j'avais entendu. Et pareil pour les Max Gellberg ou Steve Jobs. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils doivent porter. Tu vois, ils ne veulent pas gaspiller leur énergie. Donc, du coup, ça, c'est le point après. Mais du coup, ils n'ont pas envie de réfléchir. Prendre du temps à réfléchir. Genre, ah, qu'est-ce que je mets ce matin ? Donc, ils prennent le même t-shirt en 50 exemplaires, le même jean et en plusieurs exemplaires quand ils n'ont pas à réfléchir. Ne pas avoir à réfléchir, c'est super important. Pouvoir atteindre son full potentiel. Mettre des choses en place où tu n'as pas besoin de réfléchir. Comme ça, tu gardes ton attention pour pouvoir faire les choses qui sont vraiment productives. 20, 80 qui vont vraiment te rapporter, te permettre de pouvoir accélérer l'atteinte de ton objectif. Donc, en gros, trouve un système pour chaque point. Là, je te dis pour la santé, mais c'est l'argent aussi. Parce qu'on parle d'argent aussi. Donc, trouve un système pareil pour l'argent. Si jamais, par exemple, mettre de l'argent de côté, tu mets un virement automatique sur un compte ou un truc à part. Tu vois, je sais que sur N26, tu peux mettre des trucs à part. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais tu mets un truc, ça sort de ton compte. Boum, tu ne réfléchis plus. Et puis voilà, ça se fait tout seul. Et tu n'as même pas besoin de réfléchir. Donc, pour atteindre son full potentiel, mettre en place des choses où tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque fois. Parce que ton cerveau, s'il a besoin de trop d'énergie à chaque fois pour pouvoir faire quelque chose, tu auras la flemme, c'est ce qu'on appelle la flemme. Et du coup, tu vas procrastiner. Et ça ne va pas aller pour pouvoir atteindre le full potentiel. Quatrième chose à mettre en place, c'est d'économiser son énergie. Donc, ça peut être se focus sur un seul business. On a trop tendance à tomber dans le syndrome de l'objet brillant, d'aller partout, d'essayer tous les business en même temps. Économise ton énergie mentale. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais ton énergie mentale, s'il y a des choses qui prennent de la place mentalement, même si par exemple, tu peux avoir peut-être le temps de pouvoir t'occuper de ce business-là. Mais l'espace mental que ça va te prendre, si tu as déjà d'autres business et tout, c'est un truc qui ne sera pas gérable en fait. Et du coup, tu vas perdre en productivité sur tes autres business. Et en gros, tu seras moyen partout. Tu n'auras pas forcément les meilleurs résultats que tu pourrais avoir si jamais tu te concentrais uniquement sur un seul business. Donc, économise ton énergie, que ce soit mental, après que ce soit aussi physique. À ce moment-là, physique, je te dirais plus d'augmenter ton énergie en mangeant correctement et en faisant du sport. Mais logique, tu vois, tu as compris le principe économise ton énergie pour l'utiliser, pour atteindre les objectifs, pour atteindre ton full potentiel. Tu vois, quand je pense à ça, ça me rappelle Jordan, que ce soit Kobe Bryant ou même LeBron James. Les gars, ils sont, toute leur vie, ils sont surtout Kobe Bryant que j'avais entendu dire ça. Enfin, toute sa vie était liée à devenir le meilleur joueur du monde. Enfin, que ce soit ses relations, que ce soit ce qu'il faisait, comment il mangeait, comment il dormait, tout ce que tu veux. LeBron James se dit mais un demi-million d'investissement sur son corps pour te dire, toute leur énergie, elle est concentrée là-dessus. Cinquième chose, passer à autre chose rapidement. Il faut que tu passes à autre chose rapidement. Tu ne peux pas bloquer là-dessus. Les gens qui ont le cœur brisé, ça fait trois mois, les gars, non, tu ne peux pas rester trois mois. Je connais même des gens, ils ont resté des années, frère, des années. Le cœur brisé, ça, ce n'est pas possible. Il faut que tu passes à autre chose. Tu as mis un mauvais commentaire, ça te prend toute la journée pour pouvoir te remettre d'un mauvais commentaire. Non, c'est de réduire, que ça fasse trois heures, après deux heures, cinq minutes, une minute, trente secondes. Tu vois, à chaque fois, passe à autre chose. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, ok, ça n'a pas, ça a un impact, boum, mais après, boum, il faut passer à autre chose rapidement. Tu ne peux pas te permettre d'être là, de rester, je ne sais pas, dans cet état de, ah ouais, ça ne va pas, etc. Tu vois, non, tu as des mauvaises nouvelles qui t'arrivent, ok, t'encaisses, boum, ok, mais on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour régler le problème ? Comment on gère ça ? Comment on gère cette situation ? Passer rapidement à autre chose. Après, les gens vont dire, ouais, mais tu es un robot, et pas avec eux. Il y a une situation qui t'arrive, qui peut t'affecter, etc. Ok, tu absorbes l'information, ok, mais toi, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère cette situation ? Passer à l'action, pas passer à l'action rapidement, même si, évidemment, il faut toujours passer à l'action rapidement, mais il faut que tu passes à autre chose rapidement. Mais pourquoi il faut passer à autre chose rapidement ? Très bonne question, Gérard. Parce que le temps, mon gars, le temps, il n'a pas d'état d'âme par rapport à tes galères ou à ce qu'on t'a dit ou parce qu'il n'y a quelqu'un qui ne t'a pas dit bonjour, tu es énervé. Pendant tout ce temps-là, pour que tu es focus sur un truc qui ne te rapporte rien du tout, ok, du coup, tu perds du temps pour pouvoir travailler sur ton focus, tu vois. Tu imagines un gars, je ne sais pas moi, Ronaldo qui se laisse impacter parce que, par exemple, il s'est séparé avec sa meuf, par exemple. Tu imagines s'il se laisse impacter par ça ? Dans son jeu, ça va se refléter, etc. et il risque de ne pas atteindre le souhaitier qu'il voudrait atteindre, d'être le meilleur joueur de tous les temps, de tous les temps, de la planète, de l'univers. Tu imagines ? Ok, il est obligé de passer à autre chose rapidement. Tu ne peux pas, ok, c'est arrivé, boum, ok, on passe à autre chose. Sixième question à te poser pour pouvoir atteindre ton full potentiel, c'est de définir le nombre d'heures que ça va te demander pour pouvoir atteindre ton full potentiel. Même si on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. On ne sait pas, mais en tout cas, il faut que tu saches un petit peu combien tu veux investir en temps pour pouvoir atteindre ton full potentiel. Il y a des gens que je m'en appellerai toujours, un gars qui m'avait dit « Ouais, moi, je veux être acteur de cinéma comme Denzel Washington. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? » J'ai dit « Ah ouais, ça déchire. Peut-être qu'il faudra prendre des cours de théâtre et il y a fait « Oh, calma-té, calma-té. Oh là là là. J'ai Netflix à regarder là. S'il faut que je commence à apprendre des trucs à les cours de théâtre. Non. Tu vois, donc organise-toi, boum. Parce que les gens, souvent, ils veulent des choses mais sans aucun effort. Sans que ça prenne du temps, sans que ça prenne de l'argent et sans que ça soit dur. Les trois trucs récurrents qui sont obligatoires pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine. Donc du coup, regarde ça. Combien de temps tu peux investir, tu veux investir pour pouvoir atteindre ton full potentiel, pour pouvoir tout péter dans cette life. OK ? Donc après, ça peut être 4 heures, ça peut être 6 heures. L'essentiel, c'est que déjà, c'est que tu mettes une certaine habitude en place tous les jours pour pouvoir travailler sur les projets que tu veux accomplir. et dernière chose à faire, c'est de penser grand. Penser grand, c'est le classique. Je sais que tu as vu venir. Mais voilà, il faut penser grand. OK ? Ne te compare pas aux gens. Là, les gens, ce qu'ils aiment bien faire, c'est se comparer aux gens qui sont plus bacueux. Et je dis, on est bien quand même, les gars. On est bien. Tu vois ? C'est genre, tu es dans la médiocrité. Ça veut dire que tu as un salaire moyen. Donc, tu survis. Tu ne vis pas, tu survis. Mais tu te dis, en Somalie, le classique du Somalie, en tout cas, en Somalie, les gars, il y a une heure de fin. Donc, nous, les gars, on est bien, les gars. Nous, on est bien, on est à l'aise. Ou genre, j'habite, je ne sais pas où, à Ivry, par exemple. J'habite à Ivry. Genre, à Ivry, un côté qui n'est pas mal. Tu te dis, les gars, on est bien ici. On est bien à Ivry, là où on est. Il y en a qui habitent toujours aux pyramides. Et là, nous, on est sortis un petit peu. Tu vois ? On est, tu vois ? On est passé un truc au-dessus. Un petit peu. Tu vois ? Il y a ceux qui sont au pavillon, ils disent, nous, on les a tous éclatés, les gars. Ils sont les vrais villages. Oui, ça existe, les vrais villages. Ils sont les vrais villages, ils se disent, nous, Donc, ne pas se comparer toujours aux gens qui sont plus bas. Genre, moi, j'ai lancé mon business. Oh, aujourd'hui, je fais 3 000. Je fais 3 000 euros par mois. Tous les gens font à peine 1 500 ou 2 000. J'ai tous éclatés, les gars. Non, ok ? Donc, toujours se comparer aux gens plus élevés. Si tu veux atteindre ton full potentiel, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal de chier 3 000 euros avec ton business. Si tu veux, si tu es bien comme ça, il reste comme ça, tu vois ? Mais, si tu veux atteindre ton full potentiel et tout exploser, aller go to the moon, tu vois ? On ne sait pas où ça va s'arrêter, direction de la lune, ok ? Sky the limit, à ce moment-là, il faut plutôt s'auto-comparer à des personnes qui ont tout explosé, tu vois ? Après, pas passer aux des gars qui sont déjà multimilliardaires qui pourraient acheter des planètes, non. Tu compares à des gens, par exemple, si tu fais 3K, compare-toi à des gens qui font 10K, combien d'heures, combien ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et tu feras ça et ainsi de suite, tu vois ? Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais parler de ça aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. On essaie de tout péter, les gars, t'as donné 200 j'aime, ok ? Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé la vidéo, ok ? Parce que là, tu penses que de toute façon, qu'est-ce que tu racontes, qu'il faut le potentiel, n'importe quoi, n'importe quoi, voilà. Je sais pas trop ce que tu peux penser, mais voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien, ok ? T'as à l'école, l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Vas-y, clique, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. il y a eux et à nous. Soyez trop qu'en.